Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous alerter sur une opportunité en or. C'est littéralement une opportunité en or, puisque cette opportunité se présente sur le gold, donc sur l'or. Donc si vous regardez cette vidéo et qu'il n'y a pas encore eu de bricard, c'est le moment de vous placer sur l'or. Vous pouvez placer un ordre en attente à la hausse et un ordre en attente à la baisse. Je m'explique. Ici, vous voyez, c'est la configuration de mon indicateur personnalisé, donc le Magic Freecom Indicateur, qui est toujours disponible à la vente si cela vous intéresse. Vous cliquez dans la description en dessous de cette vidéo pour pouvoir obtenir une licence à vie de cet indicateur. C'est grâce à lui que je peux partager des signaux sur le groupe Telegram. Si vous n'avez pas encore rejoint ce groupe, je vous invite à le faire. Sur ce groupe, je partage des analyses, des trades avec les Tech Profits et les Stop Loss. Ici, on avait la version 1 de mon indicateur que j'ai fait évoluer pour avoir une meilleure version qui est compatible avec TradingView et qui vous enviera directement des signaux, des alertes que vous aurez sur votre portable. Et du coup, vous pourrez prendre vos propres trades. L'indicateur est vraiment puissant et là, je viens de partager une opportunité qui vient de se mettre en place sur l'or. Pour que vous compreniez, je vous explique rapidement le concept de l'indicateur. Vous avez les Magic Lines bleues et rouges qui indiquent la tendance, la vraie tendance. Tendance, d'accord ? Donc, n'allez jamais en contre-tendance. Quand la ligne bleue est au-dessus de la ligne rouge, nous sommes en tendance haussière. On ne va chercher que les opportunités à la hausse, c'est-à-dire les cassures des barres oranges ici. Et quand la courbe bleue est en dessous de la courbe rouge, alors nous sommes en tendance baissière. On ne va chercher que les opportunités à la baisse, c'est-à-dire les cassures des barres vertes. Du coup, les barres oranges et les barres vertes, je les ai appelées les Magic Bars, parce que je ne savais pas trop comment les appeler. Et ces Magic Bars sont très très importantes. Elles se forment automatiquement, après un plus haut ou un plus bas, sur une zone stratégique. Ce sont des zones qui ont servi de support et de résistance au préalable. Du coup, l'indicateur va calculer automatiquement ces différentes zones stratégiques. et va tracer des barres. Quand les barres sont tracées, vous allez recevoir une alerte directement sur votre portable et sur votre ordinateur. Pour ça, vous allez juste télécharger et installer l'application TradingView sur votre portable. Et du coup, dès qu'une barre va se former, vous allez être alerté et vous allez pouvoir venir analyser rapidement le graphique. Il faut prendre une décision rapidement avant que l'opportunité ne se produise. Puisque concrètement, comme je vous l'ai dit, quand une barre se forme, vous allez recevoir du coup l'alerte. Et le but du jeu, ça va être de se dire que si le prix revient du coup sur la barre et qu'il casse la barre à la hausse, alors on va avoir une bonne continuation de tendance. La probabilité que la tendance continue dans le bon sens est très très élevée, très très forte. En revanche, si la courbe de prix revient sur la barre, elle ne transperce pas la barre, elle repart pour créer une nouvelle barre. Alors du coup, l'ordre ne se déclenche pas, parce que vous placez des ordres en attente. L'ordre ne va pas se déclencher. Vous allez annuler l'ordre et vous allez analyser la nouvelle barre pour savoir si vous vous placez ou pas. Avec ce filtre, vous aurez pas mal de trades gagnants et quand le pronostic n'est pas bon, le trade ne se déclenche pas. Par exemple, vous voyez qu'ici, le prix a créé une magie barre à une zone stratégique. Il est redescendu et on s'est dit que s'il remonte et qu'il casse la magie barre à la hausse, on va avoir une continuité. Sauf qu'il est descendu et il a créé une nouvelle barre. Ça signifie qu'il faut annuler l'ordre ici à la hausse et attendre tranquillement qu'il y ait une nouvelle opportunité dans le bon sens. Quand on a des barres qui se forment à l'intérieur des Magic Lines, il faut éviter de trader. C'est très important. C'est assez dangereux de trader à l'intérieur des Magic Lines. Donc prenez vraiment les signaux qui se forment au-dessus ou en dessous des lignes. Ça fonctionne évidemment sur n'importe quel outil. Par exemple, ici sur le Dorjeans, vous voyez qu'il y a une opportunité à la baisse. J'ai déjà envoyé le signal sur le canal VIP sur Telegram. Tout simplement parce qu'ici, on a une barre verte qui s'est formée. J'ai donc reçu une alerte pour me dire qu'il y a une opportunité. La courbe de prix fait son retracement tranquillement. Et si elle redescend vers le bas et qu'elle casse la Magic Barre ici à la baisse, alors logiquement, on va avoir une belle continuation à la baisse. Une tendance baissière qui peut aller jusqu'à ce niveau-là. Du coup, j'ai placé un ordre en attente à peu près ici. Avec mon Stop Loss placé ici, l'ordre va se déclencher juste là. Et comme je vous l'expliquais, on peut viser une belle baisse ici. En revanche, si la courbe de prix ne casse pas à la baisse, l'ordre va être annulé. Et on verra comment ça va se passer s'il y a une nouvelle barre qui se produit. La V2 du Magic Freecom Indicator est beaucoup plus puissante que la V1 qui était disponible sur MetaTrader 4. Puisque ici, vous allez recevoir des signaux avant que l'opportunité ne se produise et non pas à l'instant T où l'opportunité se produit. Puisque si vous avez un signal à l'instant T où l'opportunité se produit, malheureusement, si vous n'êtes pas devant votre ordinateur au moment précis, vous allez rater tout simplement l'opportunité. Et c'est assez frustrant de savoir qu'il y a une opportunité et qu'on l'a ratée tout simplement. Alors que là, vous allez recevoir un signal et vous aurez le temps du coup de vous placer avant que l'opportunité ne se produise. Et si elle ne se produit pas, alors l'ordre ne se déclenche pas et vous ne perdez pas d'argent. D'accord ? Alors pour revenir ici sur l'or, ici on a une Magic Bar qui s'est formée et qui n'arrive pas à être percée, justement qui a été travaillée plusieurs fois mais n'arrive pas à être percée. La Magic Bar s'est formée au-dessus de la ligne bleue. Par la suite, on a eu une Magic Bar qui s'est formée à l'intérieur des Magic Lines, donc on ne s'y intéresse pas. Et on a une nouvelle Magic Bar qui s'est formée en dessous de la ligne rouge. Ça signifie que fatalement, obligatoirement, la courbe de prix, elle devra casser l'une de ses barres. Et quand elle va casser l'une de ses barres, idéalement, je croise les doigts, normalement, elle est censée casser la barre du haut ici puisque le cours de l'or ne fait que grimper. Donc idéalement, il faudrait prendre des traits à la hausse. Si elle casse ici la grande Magic Bar que l'on voit, ça signifie qu'on aura une belle continuité de tendance haussière. Et en revanche, si elle casse la barre verte qui se trouve en dessous des Magic Lines, et bien du coup, cela annonce une tendance baissière qui sera plus ou moins forte. Dans tous les cas, cela annonce une tendance baissière. Les deux barres sont valides puisqu'elles sont de part et d'autre des Magic Lines et non pas à l'intérieur. Donc quand l'indicateur vous envoie ce genre de configuration, il faut la saisir. Cela signifie quoi ? Cela signifie qu'il va falloir placer un ordre en attente ici au-dessus de la barre orange et un ordre en attente en dessous de la barre verte. Comme cela, quand la courbe de prix va casser à la hausse, votre ordre va se déclencher et vous générez des gains. Et si la courbe de prix casse du coup franchement à la baisse, votre ordre va se déclencher et générer des gains. Si l'ordre se déclenche à la hausse, vous annulez l'ordre à la baisse. Et si l'ordre se déclenche à la baisse, vous annulez l'ordre à la hausse. Vous placez votre point d'entrée à une distance pas trop près, mais pas trop loin non plus. À moyenne distance, à peu près ici dans cet exemple et à peu près ici au-dessus de la ligne orange. Si je place mon ordre à la hausse, je vais placer mon Stop Loss juste ici. D'accord ? Donc en dessous de la petite Magic Bar verte, l'ordre va se déclencher à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, je vais mettre des Take Profits multiples. Vous pouvez mettre un Stop Suiver ou un seul Take Profit. C'est comme vous le sentez. Ici, vous avez une opportunité en or, puisque ça va forcément casser à la hausse ou à la baisse. Il n'y a pas de Suspense. La dernière fois qu'on avait eu ce cas de figure, c'était juste ici. Voilà. Donc juste là où j'ai mis la flèche. Vous avez vu qu'on avait une Magic Bar orange qui s'était placée au-dessus de la ligne bleue. Une Magic Bar verte qui s'était placée en dessous de la ligne rouge. Ça a fini par casser vers le haut. Et du coup, on est parti pour une belle tendance haussière. Là, l'histoire se répète. Quand vous avez cette configuration qui est donnée par l'indicateur Magic Freecom, saisissez-la. Vous placez un ordre au-dessus, un ordre en dessous. Et vous surveillez régulièrement pour pouvoir replacer votre Stop Loss. Ensuite, l'ordre, soit il se déclenche à la hausse, soit il se déclenche à la baisse. Vous vous allongez sur votre lit et vous regardez votre argent grimper. C'est aussi simple que cela. Voilà. Donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. C'était vraiment pour vous présenter cette opportunité en or. Si vous regardez cette vidéo rapidement, passez à l'action avant qu'il ne soit trop tard. Allez sur votre broker et placez des ordres en attente au-dessus et en dessous. Pour ceux qui souhaitent utiliser notre indicateur Magic Freecom, vous cliquez dans la description ci-dessous pour pouvoir obtenir votre licence. Vous pouvez me contacter directement sur Telegram. Et vous pouvez rejoindre également notre canal Telegram sur lequel je partage les différents signaux avec les Stop Loss et les Tech Profits. Voilà. Donc, en attendant de vous retrouver au sein de notre groupe Telegram, je vous souhaite de faire pas mal de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.